bonjour à toutes et à tous on se retrouve encore dans retour à des encombrants je ne sais plus quel numéro aujourd'hui il n'y a pas énormément de choses mais c'est plus ou moins classé j'espère en tout cas donc on va retrouver essentiellement la décoration et les meubles les meubles je voulais préférer après je vous intégrerai ici c'est directement les images donc on a trouvé donc les meubles et la décoration ensuite je veux présenter tout ce qui est accessoire il ya quelques objets de cuisine mais je pense que je vais les mettre dans la décoration ça sert à rien donc en gros en fait ça va être déco meubles et les accessoires voilà donc ça va être assez ça va aller assez vite je pense donc dans les meubles on a trouvé une jolie table basse classique un type ikea ou alinea enfin bon castaux confort à main des choses comme ça et je ne sais pas si cette plaque qui est de souci elle a été collée par les propriétaires de cette table pour camoufler peut-être quelques misères inquiétés sur la table où est ce qu'elle a été achetée comme ça moi j'ai tendance à penser qu'elle a été achetée comme ça parce que je trouve que c'est très bien collé après c'est possible dans les deux cas mais je trouve qu'elle est plutôt sympa elle est en très bon état cette petite table puis il ya une toute petite table à nos y est aussi qui est assez mignonne qui est assez âgée par rapport à l'autre donc c'est complètement le contraste donc c'est une table âgée maintenant concernant la décoration je vais vous montrer on a trouvé des lampes qui fonctionnent que je nettoyais et que certaines il faut restaurer donc je vais montrer celle ci celle là elle vient de chez alinéa je crois justement non maison du monde mais je crois que c'est ouais c'est maison du monde où ses habitants je ne sais plus il faut que je regarde 36 90 à maison du monde voilà le porter haut la lampe elle est assez sympa le la bajou il a bien souffert et on le voit de travers et on n'a pas vu en fait que le pied a été brisé donc à voir si on peut restaurer ça ou pas je pense que c'est de la résine je pense que c'est faisable en collant en mettant la colle forte et en appuyant bien je pense que ça devra le faire je sais pas si vous voyez mais quand j'appuie ça colle quand même bon à voir ça je vais éviter de la trop sollicité pour la lampe ensuite il ya une autre un peu dans le style un peu plus moderne enfin un moderne non industriel plutôt mais cette tête elle est assez bizarre est ce qu'elle doit tourner comme ça ou pas où il faut la fixer là j'ai un peu du mal à comprendre je vous avoue et puis ça bouge dans tous les sens je sais pas elle vit sa vie c'est normal ou pas mais en tout cas elle est assez sympa cette lampe voilà donc pareil fonctionnel je vous dis il y avait beaucoup de lampes là cette fois plafonnier comme ça on a là déjà dans le même style 3 plafonnier fleur et là c'est il y en a deux orange et durée un bleu et beige je crois et ben maintenant c'est un belge doré voilà ça va être aïe le quatrième plafonnier voilà enfin illustre plutôt les autres c'était plafonnier là c'est plutôt illustre je pense que s'y mettre ici des bougies comme ça ça peut être dans les ampoules en forme de bougies ça peut très très sympathique voilà puis on reste dans les lampes là on a une lampe comme ça en abat jour pareil en plafonnier je ne sais pas si c'est du plastique ou du nacre j'ai vraiment un gros doute en tout cas ça fait penser à une très vieille en un très vieille abat jour vous savez des années 50 60 c'est assez joli ça fait penser art déco non art nouveau non plutôt art déco je pense et c'est assez sympa quand même mais à définir le matériau avec lequel c'est fait nous avons des pendules donc il ya un collection celui ci tout simple basique classique en plastique made in china bien évidemment fonctionne voilà très très léger si vous ne voulez pas percer les murs le coller il va pas tomber donc ça va être sympa et puis celui ci plus ancien évidemment vous et son état et bien évidemment la décoration donc trophy c'est du plastique là c'est du bois il est un peu rayé quand même et et mais il est fonctionnel voilà ensuite on a un petit cadre comme ceci faut pas que je casse parce qu'il ne tient pas donc envers en fait c'est un cadre envers en dessous vous avez cette partie là elle est transparente en dessous vous avez une photo qui est collée sur cette partie transparente pour faire apparaître cette femme voilà donc ça mais par contre il ya un souci c'est que il est sorti de son cadre et là il faut mettre soit des clous soit je sais pas parce que là il y avait des agrafes qui sont partis donc à voir comment comment restaurer ça puis je pense que ce sont des bougeoirs ou portant sang quelque chose comme ça là c'est marqué coller coller sans cesse je pense que c'est marqué en espagnol ou en plutôt portugais je ne sais pas voilà je pense que c'est un portant sang ou peut-être c'est un bourgeois mais il manque il doit manquer ici trois petites piques je pense pour piquer la bougie dessus voilà en tout cas il ya un bois comme ça très sympa mais je pense que c'est pas du vrai bois je pense que c'est du compressé on voit dans les motifs et puis il ya cette chose là mais allez savoir ce que c'est j'en ai aucune idée mais je pense que ça doit être aussi un type de bougeoir et peut-être ça c'est pour éteindre à la bougie ou peut-être ça ça c'est là mais on ne sait pas pourquoi c'est là c'était ça n'appartient peut-être pas à cette chose là enfin bon on pourrait croire que c'est pour une bougie en effet pour l'état après voilà à définir l'utilité de cette chose ensuite on a un joli cache pot voilà comme ça en terre cuite en très bon état la petite le petit naperon que j'aime beaucoup franchement ça me donne des idées à reproduire la même chose je le trouve très très beau ce sont des petits carrés pas des carrés mais comme on appelle ça octo forme octogonale octogonale qui sont assemblées entre elles j'aimerais bien à reproduire ça je trouve ça beau voilà je puis j'ai mis dans la décoration également ce saut cette corbeille à papier d'idole j'allais dire l'idole non d'idole voilà elle est plutôt en bon état je dirais pas un très bon état mais plutôt en bon état tout simplement parce qu'en fait j'adore cette souris l'intérieur parce que elle a ici la peinture qui s'en va là on voit ça brille c'est la peinture qui s'en va et puis elle n'est pas très droite en fait vous pouvez la manipuler comme vous voulez mais bon il faut faire attention parce qu'elle est assez fragile j'ai essayé de la remettre un droit mais bon c'est pas c'est pas facile voilà donc cette petite corbeille puis je passe à la cuisine vite fait je ne sais pas si je vous ai déjà montré ce couvercle que je vous ai dit qu'on allait le garder il me semble qu'on allait le garder pour notre essoreuse à salade qu'on a cassé finalement ça ne va pas donc je vais la mettre en vente et puis on a trouvé une autre essoreuse à salade qu'on va garder voilà concernant encore la cuisine on a un ceci je sais plus trop à quoi ça sert parce que moi j'en ai un comme ça aussi mais un plus petit je sais plus à quoi il sert ce plateau moi je pense que j'avais acheté ça pour faire le glaçage gâteau peut-être c'est pour ça peut-être pas peut-être que je me trompe avoir à vérifier et enfin je vais terminer par les accessoires je vous dis vraiment cette vidéo elle est archi courte il n'y a pas grand chose à vous présenter donc dans les accessoires évidemment il y aura aussi un truc qui sert à ranger ou entretenir ses accessoires et je parle de ceux ci je ne souviens pas le nom je vais trouver sur internet mon conjoint elle utilise assez souvent ce genre de choses bon c'est pas sa taille 7 je pense que ça doit être 37 38 non je pense que c'est plus que ça quand même parce que c'est pas ma taille non plus enfin bon donc voilà comment ils sont c'est assez sympa oh là là j'ai oublié le nom j'avais le nom en tête donc voilà des petites choses comme ça je pense que c'est pour les chaussures à talons sans talons comme on veut mais je pense que c'est plutôt pour les hommes quand même donc voilà je vous mettrai la vidéo que j'ai pré filmé avec cette paire de converse qui était dégueulasse donc je nettoyais comme j'ai pu les lacets sont encore en train de se nettoyer dans vinaigre dans l'eau avec de la lille de liquide vaisselle également si d'ici là j'ai terminé je vous mettrai également une courte vidéo avec ces petites baskets sinon ben voilà on verra une autre fois dans une autre vidéo peut-être mais en tout cas le travail il était énorme j'ai nettoyé les semelles les semelles se sont décollées à l'intérieur vous avez plein de poils de chien donc c'est pas fini j'attendais juste que ça sèche après là ça a séché je vais enlever tout ça avec l'aspirateur et puis je vais passer l'eau écarlate pour enlever cette colle et je vais recoller les semelles en fait pourquoi j'ai fait ça ben plus simplement ça je voulais juste voir si on arrivait à décaper quelque chose dans cet état là les semaines j'ai réussi plus ou moins à les récupérer par contre le tissu il est un peu plus compliqué je les nettoyer avec toutes sortes de produits là il me reste à essayer encore le produit pour le four voir comment ça fonctionne j'ai vu ça aussi les gens qui disaient on verra mais j'ai gratté avec des pierres diverses avec tout et n'importe quoi bicarbonate de soude vinaigre tout mélanger ensemble enfin bon vous voyez mais il reste quand même encore déjeunissement là ici oui mais c'est quand même beaucoup beaucoup mieux que ça l'était avant mais avoir je vais tester avant de recoller les semelles je vais déjà passer l'aspirateur à l'intérieur passé à l'eau écarlate pour enlever déjà tous ses poils et puis après je vais continuer à m'en occuper je vous mettrai la petite vidéo avec les chaussures là c'est terminé voilà concernant d'autres accessoires il y en avait c'était une journée des sacs également donc il y avait ce sac là que j'ai trouvé un très bon état mais après quand j'ai commencé à regarder de près l'été dégueulasse donc cette partie là elle était toute dégoûtante je pense que j'ai réussi à quand même à la nettoyer à l'intérieur c'était horrible ça collait de partout j'ai réussi à nettoyer je suis fier de moi j'ai réussi à nettoyer puis j'aime bien ce sac parce qu'il a il est multi poche j'avais peur que si ça allait pas se fermer je ne j'allais me dire mais pourquoi tu as nettoyé tout ça donc il ya une autre poche ici voilà une poche à scratch une autre poche devant franchement un super pratique on a encore un autre compartiment ici j'espère que j'ai tout contrôlé que tout est propre à part cette poche que j'avais nettoyé qui n'était pas le reste bon il faut que je nettoie encore cette partie j'en ai marre j'ai pas vu il faut que je nettoie là aussi et je sais pas ce qu'il a transporté là dedans mais c'est dégueulasse et donc c'est un sac qui se met en fait sur la valise voilà donc ça à renettoyer encore qui 5 quasiment à un neuf d'elle un super bon état vraiment un super bon état celui ci il est propre de chez propre il était juste un peu poussiéreux je vais nettoyer avec l'aspirateur voilà pour ranger l'ordinateur c'est pareil c'est un sac qui se met sur la valise là vous avez encore une poche et vous avez ici un compartiment avec les rangements voilà il y a même encore la poche de savez de fraîcheur pas fraîcheur de anti-humidité voilà pour ranger le l'ordinateur franchement un super bon état ce sac deux derniers donc il ya un comme ça ça c'est la marque saturne je connais pas pareil on a une poche devant on a encore une poche derrière celle ci là avec une porte étiquette neuve on a la bande de bière également là c'est une poche c'est pas pour porter sur la valise c'est juste pour transporter votre pc mais c'est déjà ça et là vous avez voilà le rangement pour le pc qu'est-ce que j'ai encore oublié ici il ya une clé en plus vous avez ici une petite clé voilà ça j'avais pas le nom bas il est neuf et les neuf c'est de sa poche poubelle non comment idy elle sait et d'elle c'est la dernière pareil comme neuf voilà juste la bandoulière qui est un peu souffert et encore je sais même pas si c'est celle d'origine pareil c'est pour mettre sur la valise elle est vraiment un super bon état donc on a une très grosse poche profonde devant on a essayé un compartiment là pour ranger l'ordinateur l'ordinateur où les affaires puis là on trouve ce de maquillage on a un autre compartiment voilà non mais purée ça se voit assez neuf quoi je suis choquée encore une nouvelle fois donc voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié pensez à me dire ce que vous vous en pensez ce qu'est ce qui vous qu'est ce que ça vous est ce que ça vous parle toutes ces choses là que je connais pas ou pas sur ce ben je vous embrasse à bientôt pour les autres encombrant et autres vidéos je pense vraiment enfin me lancer dans le maquillage également et sur ce je vous dis à très bientôt ciao